Sous le pavillon du Centre international de l'industrie et du commerce de Dakar, la littérature prend les commandes. Amoureux du livre et de la lecture, venus d'Afrique et de partout à travers le monde, s'y donnent rendez-vous et la Guinée ne reste pas en marche. Invité d'honneur à ces moments de partage autour du livre, la délégation guinéenne vient témoigner l'attachement du pays aux valeurs littéraires. La Guinée en tant que pays invité d'honneur est une belle image, une très belle chose. Dans la mesure où la Guinée c'est le pays de Kamaralaï, de Ghibritamsirnyan, de Kernomonenembo, de plumes très fertiles. C'est d'honneur, faire la promotion de la lecture, c'est faire la promotion de l'éducation. On ne peut que s'impliquer en tant que ministre, en tant qu'ambassadrice, on se doit d'être là. Donc on est très contentes, voilà, c'est ça. Pour cette 17e foire du livre de Dakar, la citoyenneté est au cœur des débats. L'objectif recherché est de situer la place du livre dans l'éducation citoyenne. Ne disons-nous pas que tel livre nous a marqués, signifiant par là que ce livre fait désormais partie du patrimoine qui préside au choix que nous faisons dans notre vie. C'est pourquoi la lecture n'obéit pas à la logique de la voix, mais à la logique de l'être. Pour les membres de la délégation, le thème se révèle capital. Ce qui est original cette année et qui est assez formidable, c'est le choix de la thématique portant sur la citoyenneté. Je trouve que c'est tellement pertinent ce choix, parce qu'il faut questionner les citoyens que nous sommes dans les états-nations que nous avons, quels citoyens nous avons et quels rapports nous avons avec la lecture. Les actes de citoyenneté, ce sont des bons actes que nous devons poser en tant que citoyens. C'est une prise de conscience, ce ne sont pas forcément des règles de conduite qu'on doit nous dicter. Pour cette première journée, la Guinée a reçu une distinction pour ses efforts dans le cadre de la promotion du livre et de la lecture.